... des masques à Paris, Rosaméziane, en tout cas Anne Hidalgo fait cette demande à la préfecture de rendre dans un premier temps, pourquoi pas sur les quais de Paris, dans les endroits les plus denses, ce masque obligatoire, bonne mesure ou pas ? En fait c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le fait que ce soit très local et que d'une ville à une autre ce ne soit pas la même règle, c'est ce qui alimente au final l'incompréhension des Français. Moi dans certains endroits, je le vois clairement utile, quand on a dans des lieux énormément de concentration et qu'on n'est pas capable, je le disais tout à l'heure, de respecter la distanciation des 1,50 m, il est nécessaire. Moi je ne comprends pas qu'on s'agglutine par exemple dans les arrêts de bus et qu'on ne porte pas le masque parce qu'on est en extérieur. Donc c'est compliqué de dire que c'est une mauvaise mesure. Ce qui est gênant en revanche, c'est que c'est valable pour Paris, mais ça ne l'est pas pour Lyon et ça ne l'est pas pour Rouen. Donc aujourd'hui, rien n'est clair au final. Alors certes c'est pénible, moi la première c'est très compliqué, on se sent parfois étouffé quand on a le masque et quand on marche ou quand on fait des activités un peu soutenues. Pour autant, si c'est nécessaire et si ça permet de stopper la progression, j'ai envie de dire c'est pénible mais faisons-le tout de même.